Comment démonter un pavillon TPN C126 ? Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un pavillon TPN C126. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il faut faire apparaître le cadenas ouvert, ensuite on pousse le bouton à ressort et on peut déconnecter notre batterie. Ensuite, on va retirer le lecteur CD en enlevant cette vis. On retire la vis et on peut dégager notre lecteur CD. Pour continuer, on va décoller les deux tampons. Cela va faire apparaître une vis sous chaque tampon. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, vous voyez qu'il y a des clips, on va mettre le PC sur le côté et on va déclipser. Il faut soulever les deux parties plastiques pour les séparer. Vous pouvez vous aider d'un outil, je vous mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo. Il faut écarter comme ceci la plasturgie, doucement, sans forcer. On va changer de sens comme ceci. Il faut faire attention au connecteur. Et là, notre partie inférieure se retire. Sur la carte mère, on voit ici le disque dur, les supports des deux barrettes mémoires, la pile du BIOS, la carte WIFI et le système de refroidissement. Pour retirer le disque dur, il suffit de retirer les trois vis. Une fois les trois vis retirées, on le soulève légèrement. En maintenantant la nappe, on peut le déconnecter et l'enlever. Pour les barrettes mémoires, il suffit d'écarter ici sur le côté. La barrette sort, on peut la dégager. Pour la remettre, il suffit d'appuyer ici comme ça. On la plaque, on vérifie qu'elle est bien en place. Voilà pour ce qui est de la barrette mémoire. On va déconnecter le trackpad. Il suffit juste de soulever la petite partie en plastique et on dégage la nappe. Pareil pour la nappe du déport LED et USB. Ici, on va déconnecter les enceintes. On déconnecter la connectique. Ici, c'est la connectique du clavier. On soulève et on la dégage. On arrive sur la carte Wifi. On retire la vis. On repère la connectique sur laquelle elle est branchée. Là, c'est la première. Sinon, on peut se faire une petite marque noire. On déconnecte. On soulève notre carte Wifi et on la retire. Ici, nous avons le connecteur d'alimentation. Pour le déconnecter, il suffit de la retirer. Pour retirer les connectiques, il ne faut surtout pas tirer sur le câble parce que vous allez arracher les nappes. Il faut bien prendre sur le côté de la connectique. Ici, vous avez la nappe du moniteur de l'écran LCD. On défait le scotch et on tire doucement parce que cette nappe est assez fragile. Et après, sur les côtés, vous avez des petits ergots plastiques pour retirer la nappe. Ici, vous avez l'alimentation du ventilateur. Pour retirer la carte mère, il faudra dévisser les vis marquées d'une petite flèche. On en a une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. On peut retirer le venti-rad. On a une vis ici, une ici, on la retire. Ensuite, on a ici la nappe du bouton d'allumage du PC. On défait la nappe. Pour les nappes, vous pouvez tirer sur la petite partie en plastique, c'est prévu pour. Ensuite, une fois tout ça déconnecté, on peut retirer notre carte mère. Pour ce qui est du clavier, sur ce modèle-là, c'est des petites soudures plastiques. Si vous voulez changer le clavier, il faudra soit, si vous trouvez la pièce, juste le clavier, il faudra casser toutes les petites soudures plastiques, enlever cette partie métallique. Dévissez ici la nappe SATA, changez votre clavier et essayez de ressouder les petits picots. Sinon, vous pouvez carrément changer la partie inférieure avec le clavier et le trackpad. Voilà pour ce qui est de ce démontage. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! A bientôt !